bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des bleus de ce tour de france 2021 bilan des bleus je le rappelle en tout début de vidéo comme ça s'est fait c'est dit les bleus pour moi c'est soit les français de ce tour de france soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises et ça correspond également aux français dans des équipes étrangères voilà ça globalement les bleus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et quand vous abonnez vous pouvez mettre également la petite cloche ça c'est pas une obligation c'est juste pour vous comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne vous faites pas avoir par parfois les multiples formes de youtube on commence tout de suite par mon avis général du côté des bleus ça faillit être la soupe à la grimace quand même dans certains domaines ça a été la soupe à la grimace notamment sur le sprint où il ya un coureur qui s'en est sorti quand même beaucoup mieux que les autres du côté du général ça a commencé mal ça finit bien ça sera un petit peu voilà c'est une histoire qui commence pas lui qui finit bien mon avis général c'est qu'on a quand même vu les bleus sur ce tour de france ils ont moi j'ai connu je vous le dis assez souvent les tours de france dans les années 2000 où les bleus parfois quand ils faisaient cinquième d'une étape on était déjà super content parce que c'était très rare notamment si on regarde les tours de france 2005 même 2006 c'est pas du tour de france fou quoi quand il y avait un français qui gagnait c'est incroyable je me souviens des fois on tirait à dents on dit souvent tiré à dents s'extasier sur un rien surtout quand c'est un coureur picard mais faut quand même se rappeler d'un moment où le cyclisme français était nulle part certes il y avait le dopage mais pas seulement je pense qu'on avait aussi une panne de génération et puis il y avait aussi un moment on sait que pendant très longtemps en france on s'est caché derrière le dopage aussi souviens comprendre dans le cyclisme et qu'on disait ah ben on peut on n'est pas bon parce que les autres se dot on se disait pas on n'est pas bon parce qu'on s'entraîne mal ou qu'on se prépare mal ou qu'on n'avait pas les bonnes méthodes de travail ou non on disait on est mauvais parce que en fait c'est les autres qui se prennent des produits qu'on est les seuls à pas prendre de produits or c'était pas vraiment le cas on s'entraînait aussi pas très bien on avait des méthodes de travail qui était daté donc quand on a connu cette époque là ce tour de france 2021 n'est pas catastrophique c'est sûr que si vous avez été si vous a commencé à regarder le cyclisme à partir des résultats de Thibaut Pinot de Romain Bardet bon c'est vrai que ce tour de france vous a paru un peu plus compliqué du côté des français il a été plus compliqué mais il n'a pas été catastrophique pourquoi on a vu les français on a vu les français dans les échappés alors c'est quelque chose que je retiens de temps en temps pas totalement on a gagné une étape alors ça c'était le premier jour fallait pas rater la première étape mais il ya eu quand même des podiums aussi d'étape notamment sur les sprints mais pas seulement et puis on a un coureur dans une équipe française qui fait top 5 du tour de france et on a trois coureurs français je crois dans le top 15 ou dans le top 20 je ne sais plus parce qu'on a guillaume martin on a gaudu dans les équipes françaises et au connard ça c'est sûr donc ça fait trois dans le top 15 ça devait ça devait être ça que disait guillaume martin je ne sais plus mais on a quand même pas été à la ramasse on a au final un français qui monte sur le podium c'est le super combattif on va dire c'est le super combattif c'est pas le prix de l'année oui mais ce prix de super combattif il le mérite ce coureur là on passe tout de suite au coureur au top à attaque de marlou alors dans ce dans ces débriefs dans ces bilans de tour de france on aura deux catégories en plus mais qui n'auront pas de générique parce que j'ai pas j'ai pas eu d'idées de générique puisque ça donc il ya les tops comme d'habitude les flops comme d'habitude ça voilà on aura également les plus moins c'est les coureurs qu'on qu'ont pas été catastrophique mais qu'ont pas été incroyable non plus pendant ce tour de france et puis alors pas sur cette vidéo là je ne crois pas mais on aura également les coureurs inexistants ça c'est pour les grimpeurs et des sprinteurs là dans cette vidéo là on aura le classement des équipes c'est à dire pour moi quelle équipe française a le mieux réussi son tour de france et puis qu'à l'équipe française a le moins réussi avec à chaque fois bien entendu une explication derrière je m'excuse pour les bruits de chien vous entendez derrière du côté des tops je commence avec guillaume martin guillaume martin pour moi c'est quand même un top parce que on il s'attendait il fait pour ça pour la première fois de sa carrière je vais essayer à faire une phrase sujet vert complément le top 10 du général alors certes un quart d'heure là encore c'est loin au niveau des chronos sur ce retour de france bon le troisième est déjà à cinq minutes à plus de cinq minutes donc c'est déjà on a des écarts assez grand mais ce que j'aimais du côté de guillaume martin c'est encore une fois comme j'avais dit après le contre le monde c'est son approche de la course le fait qu'il soit pas mis la pression je pense que les années précédentes il se mettait énormément de pression notamment chez intermarché mais je crois que même encore chez coffee 10 l'année dernière il s'était mis beaucoup de pression beaucoup trop de pression pour faire une place générale et je crois que ça lui pourrissait un petit peu son tour de france à chaque fois et il a il a appréhendé la course différemment je crois que ça a été très bien pour lui de se dire ok je vais faire le résultat qui arrivera l'objectif est de prendre du plaisir voilà très clairement ça a été ça son idée pendant ce tour de france et je crois que ça c'était une bonne stratégie pour guillaume martin ça marche pas pour tous les coureurs des coureurs qui se démobilise complètement dans ce genre de situation mais pour guillaume martin pour moi ça a été la bonne stratégie à adopter pour le pour le coureur français il a fait un bon tour de france il a été offensif mais en même temps pour faire ce résultat là il n'a pris qu'une seule échappée alors que parfois pour être au quart d'heure ou à 25 minutes pour être 15e du tour de france il partait en échappé trois quatre jours d'affilée pour récupérer du temps donc il ya eu un énorme projet pour guillaume martin après est ce que guillaume martin gagnera un jour le tour de france non il ya trop de lacunes sur le contrôle à monte il n'est pas assez bon en haute montagne par contre est ce qu'un guillaume martin peut faire top 10 d'un prochain tour de france oui ou d'un grand tour celle on est totalement capable je pense qu'il aura du mal à faire mieux que 7e aujourd'hui sur un grand tour où il faut qu'ils aient des circonstances de course soit qu'ils aient beaucoup de chutes et beaucoup leader qui se rate soit pas de contre la montre ou très peu de kilomètres de contre la montre individuelle il faudrait qu'ils aient quelque chose qui est qui fonctionne mais qui que lui ne peut pas qu'on n'a pas sur tous les grands tours quoi que lui ne peut pas appréhender avant après oui du côté de guillaume martin moi j'ai bien aimé son tour de france je trouve que ça a été une belle course deuxième bleu pour moi c'est franck bon amour franck bon amour qui a été omniprésent dans les échappés qui a quand même réussi à intégrer des échappés de belles factures parce que c'est la première qu'il fait c'est une échappée on va dire de francophone du tour de france mais celle d'après il fallait parfois vraiment mettre l'accélérateur et égale et bagarrer pendant pendant 40 45 minutes une heure franck bon amour pour moi c'est de la révélation de ce tour de france parce que si on regarde ses résultats d'avant ses performances sur les années précédentes chaque et a notamment on se dit pas tiens le mec va faire 25e enfin 24e je sais plus du tour de france en même temps être le super combattif du tour de france et faire des tops 10 sur 4 ou 5 échappés je ne sais plus enfin voilà il a été impressionnant franck bon amour énorme qualité de récupération il a très très bien fini malgré une débauche d'énergie assez incroyable ce qui lui manque encore un petit peu c'est de la stratégie je pense que des fois il en a un peu trop fait alors qu'il fallait peut-être un peu plus se cacher notamment sur l'étape numéro 19 ou là je pense qu'il a mais c'est un peu emballé un moment en attaquant sur attaquant peut-être un peu trop encore une fois quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience à ce niveau de la compétition c'est des choses qu'il faut acquérir avec l'expérience c'est des sortes de réflexes qu'on va acquérir au fur et à mesure du temps et puis du côté de franck bon amour heureusement qu'il a été là pour bien dit quand même parce que s'il n'est pas là très clairement bien dit pour moi et la pire équipe des sortes de france et il a un peu sauvé bien dit et pour moi du côté de cette formation qui va changer pas mal l'année prochaine notamment avec le départ de canton paché qui cette année a été un petit peu transparent comparé à l'année dernière même la différence de niveau on dit de de marquer chi comme monsieur brindel de canal bus dit c'est bizarre c'est louche il ya de grandes chances qu'ils soient dopés pourrait s'interroger aussi sur quentin paché à l'inverse grosse différence de performance d'une année à l'autre si on est sceptique à ce point comme peut l'être monsieur brindel on est sceptique avec tous les coureurs et tous les cas et même les cas français parce que c'est pas parce que tu es français que tu peux pas te doper mais du côté de de franck bon amour il faut miser sur lui pour la la reconstruction le bnb 2.0 on va dire on sait qu'il y aura pas mal de cours allemand parce que bien dit hôtel a demandé ce qu'il ya des coureurs allemand donc il y aura des recrutements de coureurs allemand qui on ne sait pas encore mais du côté de de franck bon amour il faut miser sur lui il ya quelques coureurs comme ça qui s'en sont bien sortis sur ce tour de france dans cette formation il faut miser sur eux parce que c'est vrai que sinon notamment avec cocard c'est pas une mauvaise chose que cocard part parce que cocard depuis deux ans et à part la troisième place au championnat de france il n'a pas fait grand chose quand même en 2020 et 2021 et il a plus été souvent décevant qu'autre chose donc bon amour chapeau et puis félicitations pour ce titre de super combatif mais qui est logique vu sa présence dans les échappés troisième ben o'connor très bon tour de france de ben o'connor je crois qu'il ya pas grand chose d'autre à dire quand on finit quatrième c'est bien une victoire d'étape c'est fantastique en plus une belle victoire dans une étape qui s'est déroulée dans des conditions absolument dantesque c'est un futur grand ben o'connor mais on l'avait déjà vu l'année dernière sur le giro il n'y a pas il n'y a pas de surprise dans ce que je dis il fallait le recruter vincent l'avenue a eu le nez creux mais en fait il fallait pas juste avoir le nez creux il fallait juste regarder son giro l'année dernière quand vous voyez son giro l'année dernière sur l'étape cesse il part en échappé fait je sais plus combien de kilomètres d'échappé où il se fait battre le nom de mer part en échappé bami il a claque puis en partant de loin dans un vraiment sacré numéro bah oui ben o'connor c'est pas un banquignol c'est pas un banquignol et et on avait vu déjà sur la préparation de ce tour de france que c'était pas mal le dauphiné notamment il avait été de mieux en mieux sur le dauphiné il y avait eu un jour un petit peu moins bien mais sinon il avait été un petit peu de mieux en mieux sur le tour de romandie également c'était pas mal ce qu'il avait fait on savait qu'il y avait un point faible c'était contre la montre mais au final comme ses adversaires sur le top 10 n'ont pas fait des grands chronos il s'en est bien sorti et pourtant o'connor sur les trois quatre premiers jours c'est quand même la soupe à la grimace il perd plus de dix minutes on se dit ok ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'il arrive avant la haute montagne il est très loin mais son échappé ce qui peut arriver dans certains cas dans certains cas là totalement remise dans le droit chemin alors il a eu un contre-coup sur l'étape d'après où il a un peu plus souffert enfin surtout sur l'étape du moment tout surtout mais au final il finit quatrième alors certes l'écart est important mais je dirais que c'est un corps qui est totalement capable aujourd'hui de faire top 5 s'il progresse encore sur le contre la montre un petit peu en haute montagne c'est un corps qui deviendra très très fort mais il a 24 ans 25 ans donc on est encore sur un coureur c'est la deuxième année où il est au top d'affilé c'est aussi pas c'est aussi important à notifier mais ce n'est que la deuxième année d'affilé où il est au top donc il reste encore pas mal de travail pour ben o'connor je termine du côté des tops avec nasser bohny du côté de nasser bohny très bon très bonne première semaine dommage d'abandon dommage cette chute qui vous coûte très cher au final à nasser bohny dix premiers jours francs très bon où il fait le travail où voilà il fait des podiums ce qui était très important pour son équipe où il monte le maillot et puis après bah oui il ya la chute la chute qui casse cette dynamique c'est dommage parce que des beaux podiums c'était pas dit avant ce départ du tour de france que nasser bohny soit incroyable moi c'est vrai que j'avais dit quand on finit top 20 donc bout en 25 je sais plus championnat de france à pinal sur un parcours avec 4000 mètres de dénivelé positif en certes même si c'est que le niveau national c'est qu'on est costaud et du côté de bohny il a montré qu'il était très fort donc voilà dommage cette chute mais je dirais qu'avant cette chute il était tout bon nasser bohny et vient un très bon tour de france sans être extrêmement bien accompagné maintenant nasser bohny on verra s'il reste charca s'il va dans une autre équipe ça peut être aussi intéressant dans une équipe qui a peut-être un meilleur train bnb va certainement perdre brian coquart bon c'est peut-être on sait que je crois que c'est un croire qui est en frein de contrat je crois me rappeler nasser bohny c'est peut-être intéressant d'aller sur nasser bohny on va passer au plus moins plus moins de ce tour de france je commence à quintana tour de france compliqué pour quintana au niveau des jambes n'avait pas les bonnes sensations ça s'est senti assez vite c'était un peu dans la lignée du dauphiné il y a eu il n'a pas réussi à s'en sortir au niveau de sa forme physique c'est que l'année de cette année ça a été moins bien que l'année dernière chère car après du côté de quintana parce que j'ai aimé c'est que malgré le fait qu'il n'est pas des gens fantastiques il ya des mecs qu'aurait un peu abandonné la situation sauf que quintana c'est pas la première fois qu'il a un tour compliqué il en a eu chez movistar mais ce que j'aime chez quintana c'est qu'il n'abandonne pas il ne lâche pas ne baisse pas les bras et on l'a vu sur ce tour de france il est parti dans des échappés il a essayé un moment le classement de la montagne après les jambes n'étaient pas là bon ça arrive mais au moins il a montré le maillot aussi je crois que pour les équipes français c'est important surtout quand on est une deuxième division et ben maintenant à lui de de refaire un petit peu du jus se reposer là quelques jours puis de repartir sur la deuxième partie de saison parce que cette équipe aura besoin de lui aura besoin de lui si elle veut se qualifier d'office pour les trois grands tours et ça peut être un objectif intéressant pour arc a un bel effectif dans les équipes françaises c'est pas l'effectif le plus le plus dégueulasse on pourrait dire du côté de quintana voilà il ya bien une panne de gens malgré ça il a tenté de faire le maximum c'est pour ça que je le mets en plus moins david gaudu certes on l'a vu en troisième semaine certains vont dire je suis je suis dur avec david gaudu mais le problème du côté de david gaudu c'est qu'on l'attendait dans le classement général et qu'au final il est onzième au final il finit à quasiment 20 minutes je crois je vérifie fini gaudu oui 21,50 que sur le contre la montre ça n'a pas été incroyable ça a été moins bien que sur les contre la montre notamment du dauphiné après le dauphiné on s'aperçoit n'a pas été une bonne préparation pour ce tour de france mais en même temps c'était pas une surprise non plus quand tu regardes le parcours du dauphiné cette année qui était quand même très ballonné et pas très montagneux du côté de gaudu basse à lui remet un petit peu les idées en place quoi ça lui remet les idées en place parce que c'est un coureur je crois qu'il s'est cru un petit peu trop beau et je crois que chez groupe à main l'a vu un peu trop beau mais encore une fois il faut relativiser sur son sur sa boîte à 2020 sur la volta 2020 comment il finit huitième grâce à deux grosses échappées qui reprennent du temps grâce à une bonne troisième semaine mais sur le départ de voile de volta c'était difficile je rappelle que la volta l'année dernière c'était 18 jours c'était pas 21 étapes donc c'était une course quand même différente avec une starting list qui n'était pas dingue et surtout ne sa fin qui était intéressante au niveau du dénon sur le papier mais avec beaucoup de coureurs qui était quand même rincé de la saison qui avait duré trois mois la gaudu à l'étape de sorte mal au sein oui c'est une complète défaillance alors est-ce que c'est dû parce que c'est un courant qui ne supporte pas les fortes chaleurs mais dans ce cas là fallait pas aller sur le tour de france est-ce que c'est vraiment une défaillance panne de jambes un jour sans mais dans ce cas là faut mieux gérer ses temps faibles faut réussir à mieux gérer ses temps faibles de toute manière je pense que chez groupe à main n'avait quand même plutôt misé sur des marques sur gaudu le fait qu'on ait mis que deux coureurs on va dire autour de gaudu deux trois coureurs voilà c'était c'est que tu n'as pas entièrement confiance en un leader pour la montagne quoi c'est un peu la réflexion je me faisais du côté de gaudu aussi ce que j'ai noté moi pour pour david gaudu c'est qu'il ya eu quand il a été dans les échappés il n'a pas très bien couru notamment l'échappé ou où il avait colbré lié matthiouze ou là il court totalement à contresens et ça montre encore ce que disait un petit peu marc madiot soit rmc une fois où il disait moi quand j'ai pris gaudu d'un coureur qui savait pas se nourrir qui connaissait rien au cyclisme pour ce modo bas ça confirme un peu un peu les propos de marc madiot je suis pas tout le temps d'accord avec marc madiot mais il est quand même meilleur que jean rené bernodot et là ça confirme les propos de marc madiot c'est à dire que il manque cruellement de connaissances du cyclisme et pour moi tu ne peux pas être bon cycliste professionnel c'est une fin sportive professionnelle si tu n'as pas un minimum de connaissances de ta discipline et là dans la manière dont il a couru c'est un mec qui ne s'y connaît pas assez en cyclisme et pour moi ça a eu des conséquences sur sa manière de courir puis je termine avec les plus moins avec à la philippe julian qui qui a eu un tour de france compliqué il n'est pas catastrophique le tour de france de julian loin de là mais c'est un tour de france compliqué parce que il n'y a pas eu les des sensations fantastiques et je trouve que son tour de france 2021 ressemble au tour de france 2020 ça a commencé très fort et puis derrière sa patine l'année dernière il remporte l'étape 2 qui ensuite on le voit dans beaucoup d'échappés mais au final il n'est jamais très performant dans les échappés pareil sur le tour de france 2021 il gagne étape 1 et puis bah on s'aperçoit assez vite que les jambes sont pas fantastiques quoi alors ça passe sur une étape ça passe sur deux étapes mais ça passe pas sur trois semaines de course et puis c'est vrai que je n'ai rien à philippe c'est bien le panache mais ça te fait pas gagner des courses tout le temps et ça te fait gagner même assez rarement des courses il a beaucoup trop attaqué il est beaucoup trop parti dans les échappés si on compare à un mec qui était le droit des échappés pour moi qui était thomas vauclair si vous regardez les tours de france de thomas vauclair surtout les tours de france où il était performant mais même ceux où il a été moins bon thomas vauclair il faisait quoi 3 4 échappés sur le tour de france il n'en faisait pas 6 ou 7 et les ciblaient bien ces étapes thomas vauclair tu le voyais très peu sur des étapes de plat à part quand il avait besoin de se rassurer tu le voyais c'était sur les étapes de moyenne montagne au départ et puis ensuite quand il jouait le maillot à poids derrière où il partait d'en échapper pour marquer des points et ben là je trouve qu'ali alaphilippe aurait dû s'inspirer beaucoup plus du sélectionneur l'équipe de france partir dans moins d'échappés mais beaucoup plus cibler ses étapes là il a il a couru encore de manière un peu où il a fait le fou fou comme je dis souvent faire le fou fou c'est pas un compliment de ma part c'est qu'on est un petit peu tout feu tout flamme et puis on a du mal à se canaliser et là ça a eu des conséquences pour moi sur son tour de france 2021 et c'est dommage parce qu'il pouvait faire de très très belles choses on passe au flop vous voyez j'ai changé de t-shirt tout simplement parce que j'enregistre cette vidéo sur deux jours pas par plaisir mais tout simplement parce que je n'avais plus de batterie dans ma caméra ce qui arrive de temps en temps donc je me suis dit si tu commences à faire les flops et que à la moitié la caméra se coupe tu auras l'air bien couillon donc les flops on commence avec warren bargui du côté des bleus tour compliqué pour warren ça a été très 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 compliqué même il est pas il est passé à côté mais il avait déjà eu un dauphiné compliqué quoi et puis il n'a pas été aidé sur le début du tour de france quand tu chutes lors de la première étape il fait partie de la chute violente la deuxième chute violente de la première étape et ensuite il n'a jamais été dans le coup tout simplement handicapé par cette chute il y avait en plus le dauphiné qui avait été compliquée où il avait été malade sur le dauphiné c'est au final 2021 qui sera compliqué parce que c'est vrai que warren bargui il misait tout sur le tour de france cette année et le fait de de se rater ça fait une saison qui qui est compliqué pour warren si on regarde un petit peu ses résultats sur la année 2021 c'est pas fou et voilà quand on regarde il ya eu la cinquième place sur la flèche volonne la cinquième place lors de la dernière étape de paris nice et puis la neuvième place sur la drôme classique mais même la neuvième son course on va dire ce niveau d'un niveau national c'est pas exceptionnel du côté de warren oui la saison était compliquée je pense qu'il en a il a fait un plus gros début de saison que d'habitude et peut-être que sur deuxième partie ça lui a manqué après sur le tour de france bon voilà il a après sa chute il n'a jamais eu le niveau escompté n'a jamais eu les jambes il a décidé de quitter le tour après la 13e étape mais voilà ça faisait déjà depuis quelques jours que ça ne marchait pas pour warren bon bah faudra retenter l'année prochaine sauf que l'année prochaine il y aura ça sera ça sera quelque chose de différent il sera sur sa dernière année de contrat avec arkea il aura 30 ans il y aura une réflexion à avoir pour warren marguin sur est ce qu'il doit continuer dans cette équipe est ce qu'il doit changer de formation il y aura une vraie réflexion à voir mais c'est vrai que l'année à 2021 pour le moment n'est pas fantastique alors il va faire la bretagne classique et tenter de se relancer pour la deuxième partie de saison notamment pourquoi pas je ne sais pas si arkea est invité sur le tour de lombardi mais si arkea est invité sur le tour de lombardi aura peut-être quelque chose à attendait sur cette course s'il arrive avec pas mal de fraîcheur physique également parce qu'il a pour le moment 43 jours de course et 7473 kilomètres on continue avec les sprinteurs en sac du côté des sprinteurs à par nasser boigny sinon ça a été vraiment la soupe à la grimace arnaud des mars années compliquées pour arnaud des mars 2021 parce qu'à part les boucles de la mayenne si on regarde bien les résultats n'ont pas été fantastique 1 pour pour arnaud le dauphiné avait été par le dauphiné pardon par enis avait été compliqué pour arnaud des mars la route d'occitanie il a remporté une étape mais par enis avait été dur le tour de la provence n'avait pas été incroyable non plus et c'est vrai que au final il a gagné des courses mais pas sur des épreuves pour le tour c'est à dire il gagne des courses mais sur des pro series comme les boucles de la mayenne sur le tour de la communauté de valence et puis sur la route d'occitanie pardon il ya une quatrième place à châteauroux et puis ensuite il s'est retrouvé hors délai à tigne parce que je pense que les gens n'étaient pas fantastique à tigne et tout simplement c'est ouais c'est c'est dommage gérer du côté d'un de démarre parce que c'est vrai que sur les boucles de la mayenne moi j'avais dit on est sur une course où on était sur des pelotons de 6 pendant des équipes de 6 et ça on était vraiment très très bien sorti mais on a vu qu'avec un train pas complet il n'a jamais vraiment été dans le coup parce que lors de son étape à châteauroux il se débrouille quand même très longtemps seul et et ensuite où est l'enchaînement de l'étape du creuseau des étapes du grand bordant l'a acheté au niveau du rythme et il finit hors délai à plus de deux ou trois minutes le même jour car que brian coca ça a été une journée assez compliquée à tigne avec des conditions climatiques étaient très difficiles c'est dommage pour arnaud pour arnaud démarre là aussi on était pourtant sur une belle dynamique après le giro notamment et puis là ça c'est un petit peu c'était un petit peu moins bien je ne sais pas sur quelle course il va repartir parce qu'on va attaquer la deuxième partie de saison est ce qu'il y aura d'autres objectifs pour arnaud démarre notamment la bretagne classique ou par roubaix également qui pourrait être un objectif sur la deuxième partie de saison mais c'est vrai que là bas c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu le résultat escompté c'est un coureur qui est ce qu'il y aura la vuelta également parce que c'est un coureur qui n'a peut-être même qui n'a jamais fait la vuelta ça pourrait être intéressant pour arnaud démarre mais de toute manière pour le pour le français sur ce tour de france rien n'a fonctionné correctement j'ai l'impression rien n'a été dans le bon timing rien n'a bien marché donc c'est c'est triste c'est triste il a eu je pense pas des très bonnes jambes une très grande équipe autour de lui konovalovas lui a manqué d'entrée ça on peut le dire aussi l'abandon de konovalovas a eu des conséquences lors de la première étape bon maintenant à lui de se remobiliser pour la deuxième partie de saison il ya encore des courses à les chercher encore des belles épreuves il ya de quoi faire sur la deuxième partie de saison sur des grandes courses donc ça sera l'objectif l'année 2020 t1 est pas raté par contre c'est vrai que c'est un bilan moyen on va dire il ya beaucoup de quantités mais en fait assez peu de qualité dans sa victoire je continue avec brayane coca bon bah du côté de brayane coca on attendait pas grand chose et on a quand même été déçus moi je le dis kofi 10 va remplacer de la porte par coca enfin viviani par coca je me dit que c'est une mauvaise idée parce que coca depuis ça à part la troisième place ou la troisième place derrière arnaudema au championnat de france au niveau national il s'en sent encore au niveau international il n'y a plus personne même avec un train et en plus kofi 10 n'a pas un train complet ça ne ça ne marchera pas ma si j'étais kofi 10 j'irais plutôt chercher nasser bohny mais on n'ira pas chercher nasser bohny à cause de cédric basseur où j'irais chercher bonifacio qui me semble-t-il est d'un meilleur niveau que brayane coca même si bonifacio cette année ça peut être incroyable que dire de 2 2 coca à part que c'est plus un sprinter c'est plus un sprinter parce que le mec s'est plus frotté c'est pas c'est terrible mais quand je le vois frotter je me dis il ya plus d'agressivité quand dans sa manière de courir il ya un sprinter qui n'arrive plus à être agressif c'est un sprinter qui finit surtout quand brayane coca n'a pas non plus une puissance phénoménale pour sortir quelqu'un de sa roue si en plus de tout ça il ne grimpe même plus bien parce que là il se fait éliminer sur une étape en étant hors délai ce qui pour brayane coca est quand même un peu une énorme surprise c'est quand même un coureur qui n'a jamais été hors délai qui avait quand même quelques fois des marges même sur les délais assez importantes dans les étapes de montagne là il ya plus grand chose à sauver quoi c'est c'est incroyable en coca mais je pense qu'il ya il ya plusieurs problèmes chez brayane coca c'est déjà il ne fait plus de pistes je pense que ça c'est une erreur ça je pense pour lui c'est important il ya des coureurs qui doivent arrêter de faire des doubles saisons des triples saisons avec cyclocross des fois c'est difficile à gérer mais parfois ces coureurs là ont quand même besoin ont besoin de courir sur ce type d'épreuve et là du côté de brayane coca il lui manque du punch il manque de l'agressivité dans le placement tout simplement parce qu'aujourd'hui il ne fait plus de pistes c'est un coureur qui de toute manière en termes de résultats depuis le début de saison là je trouve n'a pas été incroyable donc encore une fois je ne m'attendais pas à grand chose et j'ai quand même été déçu ce qui montre le mauvais tour de france de brayane coca il n'y a pas eu un top 10 de tête pour brayane coca sur ce tour de france c'est pas normal son meilleur résultat c'est 16e voilà pourtant le tour de belgique on avait fait une deuxième place sur l'étape 4 après j'ai pas eu le tour de belgique les boucles de la mayenne on était toujours en retrait par rapport à des marres par anis il y avait eu cette étape à migui où les dernières chaises bol c'est dommage mais bon depuis le mois de mai les jambes n'allait pas très fort quoi alors c'est bien entendu les chutes n'ont pas aidé pour un autre pour brayane coca mais voilà c'est 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 les derniers bons résultats et d'être de 2019 en 2020 il ya une victoire sur la route du sud bon super mais c'est c'est ouais c'est compliqué et puis bon il est quand à me blesser maintenant elle doit revenir à la bretagne classique ok de toute manière je pense que la fin de saison va être compliqué et puis étant donné qu'il est en discussion pour un contrat avoir ces résultats là c'est quand même pas top pour renouveler ou avoir un nouveau contrat moi si j'étais bien dit je viserais sur d'autres coureurs après s'ils baissent drastiquement son salaire ça peut être intéressant mais ça peut plus être un leader aujourd'hui banne coca c'est quand même un coureur je vois là qu'à 29 ans donc quasiment le match car nous démarre c'est la moitié de victoire par rapport à 1 au démarre pour un corps qui pourtant avait démarré très fort il a 45 victoires nos démarres c'est 83 et puis il ya un manque enfin je pense c'est un coureur marion coca qui devrait courir dans une équipe étrangère aussi je pense qu'il a toujours connu à peu près dans les mêmes styles d'équipe c'est à dire europe car direct énergie et vital concept qui sont va dire des familles il ya beaucoup de coureurs français et comme quasiment intégralement des coureurs français du côté de brian coca ça pourrait être intéressant de courir dans une équipe étrangère parce que je pense que ça serait important pour son expérience d'aller voir un autre univers et aujourd'hui lui manque un autre univers à brian coca et puis je termine du côté des flops avec pierre latour ouais ça passe pierre latour on l'a vu à l'attaque mais encore une fois moi pour moi il a franchi vraiment la barrière de panne du panache et de l'étape de l'attaque stupide il a fait tellement d'attaque stupide pierre latour et puis quand on l'a recruté en début de saison on ne l'a pas recruté pour faire 40e du tour de france ce qui avait été annoncé par jean rené bernodot c'était top bis j'ai les j'ai rarement vu quand même dans le top 10 en montagne pierre latour alors je veux bien qu'on me dise oui il a eu des erreurs en descente c'est un pied c'est un coureur qui a eu des des chutes en descente il ya un manque de confiance mais là c'est pas un manque de confiance un manque de technique sans le vélo c'est même pas crispé là c'est juste que techniquement sur un vélo ça tient pas quoi en même temps quand tu regardes son coup de pédale tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail de fait au niveau de la posture pour pierre latour parce que ça ça balance dans tous les sens et je pense qu'il perd en efficacité énormément je dis pas qu'il faut avoir un geste similaire pour tous les coureurs cyclistes mais quand un geste très différent faut que ça t'apporte quelque chose or là j'ai l'impression que ça lui apporte en plus pas de puissance et que ça nuit à sa son pédalage quoi vraiment c'est ça bouge dans tous les sens quand pierre latour les descentes je n'en parle pas mais en montagne ça n'a pas marché et sur les contrôles à monte aussi à part le premier mais sur le deuxième il a été en être très donc ça montre également un coureur qui a très mal fini son tour de france en termes de fraîcheur bon bah c'est moi pour moi c'est une déception par rapport encore une fois aux attentes qu'avait mis en route jean-roné bernodot après du côté pierre latour en plus j'ai l'impression en voyant les vidéos total énergie qu'on n'a pas un vrai leader c'est à dire par rapport à ce que j'entendais de ce que disait thomas vauclair de ce que disait même un romain sicard il n'a pas l'âme d'un leader dans sa manière d'appréhender la course j'ai pas vu un leader moi mentalement j'ai vu un coureur qui se concentrait sur sa course c'est que la sienne qui s'intéressait pas aux autres personnes de l'équipe un peu dans son coin j'irai pas un travers introverti mais j'ai pas eu l'impression d'un mec qui est rentré totalement dans le groupe quoi qui est encore c'est pas encore exceptionnel sa manière de d'être dans le groupe et surtout moi j'ai pas vu un leader c'est à dire si si je suis cours cycliste pas je me mets toujours à la place de si j'ai découvert cycliste ce qui n'est pas le cas du tout ce qui n'est jamais été le cas mais je me dis s'il ya un mec comme ça qui est techniquement donc le boss de l'équipe et qui travaillent de cette manière là ça me plairait pas et parce qu'il sait pas ils montrent pas l'exemple tu as l'impression que sur les descentes bon bah il s'en fiche un petit peu alors que c'est catastrophique ces descentes pour moi ça m'énerve terriblement on termine par le classement des équipes classement des équipes pour moi la première équipe française sur ce tour de france à g2 et 1 pourquoi quatrième place de ben o'connor une victoire d'étape c'est l'équipe française qui pour moi s'en est le mieux sorti aurélien paré peintre également qui a fait un tour de france intéressant pour un premier tour de france il ya beaucoup de choses à en tirer même s'il était un 12 ou 13 je crois que pierre holand avait fini bien plus loin pour son premier tour de france donc c'est ça peut être intéressant pour le lien paré peintre voilà on a on a vu quand même cette équipe âgée deux heures aux avant postes aussi donc pour une équipe qui ne qui n'avait pas fait forcément du tour de france un objectif c'est pas totalement un objectif les grands tours pour un jeu désert bah je trouve qu'ils s'en sont très très bien sorti cette année je continue avec kofidis tout d'abord guillaume martin bon tour de france on a également eu les échappées nantoni pérez très à l'avant la bagarre pour le maillot point en début de tour de france également on a eu quand même des un top 10 ou deux top 10 je sais plus pour christophe laporte donc c'est une équipe qui s'est quand même montré et alors dans une année traditionnelle je redis kofidis était quatre ou cinq mais comme cette année il ya quand même beaucoup d'équipes françaises qui se sont plantés kofidis au niveau des résultats ça n'a pas été si mauvais donc pour christophe laporte laporte je pense qu'il a manqué un coureur comme jean-pied ruquier je me disais dans le placement c'est jean-pied ruquier a lancé quand même des coureurs notamment chez bmc et je pense qu'il aurait eu un intérêt à mettre jean-pied ruquier aux côtés de christophe laporte sur ce tour de france le troisième arkea malgré le fait qu'ils finissent à 3 malgré le fait que warren bargain n'a pas été présent sur ce tour de france premièrement moi je note les résultats de nasser bohany sur ce tour de france qui ont été bons il a fait vraiment des très très bonnes choses je note également le comportement de quintana qui a tenté même s'il n'y avait pas les jambes qui a fait le forcing je note également le comportement d'élie gebert qui a fait un bon tour en tant qu'équipier même si je l'aurais vu voulu le voir un peu plus en tant que leader sur certaines échappées c'est un coureur qui pour moi avait autant de potentiel que franck bon avoir sur ce tour de france mais peut-être un manque de de confiance en lui de confiance en ses capacités peut-être que l'équipe également n'a pas assez confiance en lui ce qui je trouve est un petit peu dommageable c'est quand même un coureur qui a eu déjà des bons résultats sur des courses de cinq à six jours du côté d'arkéa malgré quelques déceptions je trouve qu'on les a vu je trouve qu'on les a quand même vu à l'avant groupama quatrième ba démarre est passé à côté quand tu construis l'équipe autour de démarre c'est ensuite il faut se remobiliser il finisse à 4 stéphane king aussi un petit peu passé à côté de son tour de france parce que on l'a peu vu dans les échappées et dans le contre la montre il a été à chaque fois devancé il en a gagné aucun un david godu qu'on a certes vu mais son craquage a eu des conséquences aussi il n'y a aucun courant la groupama qui a fait un tour parfait quand on regarde les quatre survivants on va dire la groupama armirail est en difficulté kung aussi kung ne gagne pas ses chronos madouas a été quand même je trouve pas très en jambes pour un coureur qui avait déjà fait 13 ou 14 du giro donc c'était pas fou fou ce qu'a fait madouas et il n'a pas été d'une grande aide je pense pour david godu non plus donc c'est un mélange de choses qui fait que pour moi la groupama finit quatrième au classement par équipe et puis les les deux derniers j'ai mis en 5 bnb on va encore dire que je suis méchant avec total pourquoi je mets en 5 bnb parce que il ya franck bonamour s'il n'y a pas franck bonamour ils sont derrière total mais franck bonamour a sauvé leur tour de france parce qu'il a pris des échappées il a été dans les échappées mais il a été quand même présent dans les échappées c'est à dire qu'il n'est pas juste là pour faire coucou à la caméra il a eu un impact dans les échappées notamment l'étape de libourne il attaque bon ça paye pas ses attaques sont peut-être pas foncièrement intelligentes mais voilà il et puis il s'est battu pour prendre des échappées de costaud aussi et il a été là beaucoup de jours à l'avant dans une équipe qui là encore n'avait plus de leader qui enfin pour le sprint mais qui avait des leaders pour la montagne quand un pas chez pierre roland qui n'ont jamais été dans le coup ça ça a été aussi là la grosse déception alors quentin paché 2021 inexistant par rapport à 2020 car des questions à se poser on sait qu'il veut quitter bien de bine on va voir où il va se retrouver l'année prochaine mais c'est quand même assez surprenant les résultats aujourd'hui de ce coureur et puis du côté de de pierre roland il ya eu des soucis gastrique il m'a fait part sur les réseaux sociaux c'est pas caché et c'est vrai que si vous pouvez pas vous nourrir correctement c'est compliqué d'être performant mais de toute manière on a un pierre roland qui est aussi vieillissant c'est plus le pierre roland d'il ya d'il ya cinq six ans quoi très clairement c'est un pierre roland qui est qui a vieilli qui est peut-être moins performant et surtout qui arrive moins à faire la différence dans les échappées peut-être un peu moins bon grimpeur et puis je termine avec total on a beau changer de nom c'est toujours la même tambouille entre total direct énergie total énergie encore une fois les objectifs étaient importants sauf que j'en ai bernodot il est pas lucide sur son équipe le staff n'a pas été bon je crois que voilà et puis malgré une composition d'équipe qui était plus intelligente que d'habitude il ya quand même beaucoup de coureurs qu'on n'a pas vu christian rodriguez de l'apartheid ils ont été inexistants sur ce tour de france alors de parler de l'apartheid s'est fait les côtes mais christian rodriguez on se demande pourquoi il est venu julien simon là encore on l'a jamais vu à la aux avant poste donc compliqué pierre latour qui en tant que leader n'a pas été incroyable on a également boisson hagen qui a disparu assez vite mais qui de toute manière n'était pas en très grande forme et puis même turgis avait fait un meilleur tour de france les dernières donc il ya il ya aucun peut-être jérémy cabot on attendait pas grand chose jérémy cabot n'a pas été vraiment déçu par jérémy cabot qui est un petit peu là l'invité de dernière minute mais quand on regarde des fictifs total énergie on se dit il ya quand même beaucoup de monde qui n'était pas à son niveau et pourquoi je mets total derrière bnb c'est qu'on est quand même sur des budgets qui sont quand même assez différents l'un et l'autre bien bi c'est 7 millions 5 à peu près de budget 7 millions 7 millions 5 de l'autre côté total c'est plutôt 10 millions voilà il ya trois millions de plus c'est quasiment un tiers du budget supplémentaire les résultats sont pas un tiers meilleur le faut quand même rappeler que total un budget plus important car kia doit avoir un budget équivalent à kofi 10 équivalent à kofi 10 arc a doit être géré plutôt aux alentours de 9 millions kofi 10 doit être à 10 10 ou 11 côté kofi 10 donc ça fait peur vous voyez les résultats sur la saison de kofi 10 7 totale il ya quand même une grande fracture aujourd'hui entre ces deux équipes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à rajouter un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis il reste encore deux autres vidéos bilan même si celle là est un petit peu longue elle fera quasiment elle fera plus de 40 minutes il ya encore une vidéo sur les grimpeurs et sur les sprinteurs les cha chao sur l'amérique production